et bonjour à tous à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de usc counterforce on se retrouve pour continuer notre campagne qui était compliqué on avait plein de horn qui nous arrivait dessus et alors j'ai fait quelques calculs pas simulation j'ai fait quelques calculs de comment on pouvait gérer ça et malheureusement eh ben j'ai l'impression qu'on ne peut pas gérer ça en fait on n'a pas assez de monde il faut absolument qu'on fasse cette mission là dans les trois dans les trois tours il faut que on nettoie absolument un nid parce que on a deux horn par tour qui sortent c'est pas possible et en plus il faut qu'on fasse les sites ici alors qu'il faut 3 enfin il faut 2 2 mp pour que les gens reviennent donc du coup on est c'est assez compliqué donc je pense en fait si je commence à gérer les hordes j'ai pas assez de monde pour pouvoir envoyer en mission donc l'objectif d'autant plus qu'on a cette horde là qui sort de je ne sais où alors je pense que c'est elle qui l'a généré au tour 1 qui s'était barré peut-être par ici qu'on j'espère qu'il n'y a pas un autre nid ici qui serait bizarrement planqué parce que trois nids ça va être compliqué quoi qu'il en soit on va devoir se servir de nos missiles nos petits nuk pour éliminer ces menaces là il y a deux objectifs à ça déjà on élimine les deux les deux menaces et on fait une barrière de poison aussi devant devant notre base pour que les ordres qui viennent d'ici alors soit vont aller dedans et je sais pas trop peut-être qu'ils vont prendre des dégâts avec le poison peut-être que ça leur fera rien j'en sais rien du tout peut-être qu'ils seront affaiblis puis que si on envoie une escouade de marine avec des masques à gaz dans la zone on pourra les on pourra les avoiner notamment ceux qui sont sensibles au poison ou peut-être que justement ils vont faire le tour et ça va nous faire gagner du temps donc pour l'instant l'objectif c'est ça j'ai hésité pas mal pour notre mission du coup là soit envoyer ici une petite escouade pour éliminer cette horde et derrière envoyer une grosse escouade pour gérer le nid mais le problème c'est qu'avec les temps de retour c'est deux c'est trois missions et au moins deux mp si ce n'est trois pour revenir du nid on n'aura pas le temps de faire ça donc on va envoyer du monde ici on va faire cette mission là pour notre presque amis hockey et on verra on verra ensuite soit selon le nombre si jamais il y a une autre horde qui pop celle là va se déplacer si une autre horde qui pop et ben on verra on essaiera d'envoyer une escouade dans un autre nid dans un nid au prochain tour on verra comment ça se goupille mais déjà on va envoyer du monde ici donc j'ai déjà préparé l'escouade on va y aller à 10 avec plusieurs dog du coup c'est désingé on a de la combo de munitions enflammées de grenades enflammées et de munitions acides pour faire un maximum de dégâts on a deux lance grenades en partant minigun cette fois on a deux lance grenades mais un lance grenade acide aussi je vais tenter le combo lance grenade flamme lance grenade acide qui à mon avis peut être assez dévastateur on a la piste pousse également avec nous alors piste pousse pour l'instant j'ai pas du tout exploité le fait qu'elle est qu'elle est hyper skillé en fil terrain et que notamment tout lui coûte 1 ap et qu'elle peut me prendre n'importe quoi elle a pas de limitation de type il faut une arme là il faut de la munition ici donc je pense qu'à terme quand on aura un peu plus de ressources peut-être au prochain tour on verra je virerai le decodameron désolé mais désolé à minou mais je lui mettrais un combo quat-seeker et pistolet mitrailleur ça lui permettra pour un ap de changer entre des dégâts de zone et des dégâts plus concentrés avec des munitions acides par exemple je pense que ça peut très bien marcher mais pour le moment on va garder le petit fusil à pompe équipé en acide avec un petit reste de munitions perce à armure si jamais il y a besoin et c'est parti on y va comme ça donc il y a trois phases dans cette mission c'est une mission de récupération de données relativement standard normalement il n'y a pas de survivants mais peut-être qu'on va en trouver parce qu'ils ont perdu le contact mais on n'est pas à l'abri de trouver les survivants on va voir comment ça se passe alors je suis désolé j'ai un peu de mal à suivre le rythme des épisodes par semaine j'ai repris le boulot c'est un peu compliqué donc j'essaye je sais pas si on va s'en sortir sur cette campagne donc j'avoue qu'en plus des fois la motivation manque un peu mais j'essaye de continuer surtout que vous mettez des commentaires il y a des vues etc mais des fois c'est vrai que j'ai un peu de mal ça fait avec pharao ça fait deux séries à trois épisodes c'est un petit peu trop pour moi bref il faut qu'on trouve le building du côté opposé classique il faut qu'on prenne l'ascenseur c'est pas un entrée classique donc on va peut-être devoir casser des murs et s'il y a trop de résistance on peut s'enfuir et éventuellement on va trouver du loot ça on verra alors bien sûr notre mec avec son corps à corps est tout à l'arrière alors aussi broodimur je l'ai équipé avec un stun bâton parce que mine de rien alors c'est plus cher que les haches et compagnie mais l'action de base le bash fait des dégâts très honnêtes on a pas du tout de perçage d'armure mais il fait des dégâts très honnêtes avec une chance de mettre du debilitating mais bon ça c'est encore autre chose sans consommer aucune munition en fait et après on a la possibilité d'utiliser des munitions pour augmenter les chances de debilitating et surtout pour mettre de la tranquillisation qui va ralentir les ennemis donc compter vos corps à corps ça peut être vraiment cool donc je pense qu'on va essayer petit à petit d'équiper nos gens avec ce genre d'armes nos gens de corps à corps parce qu'ils ne servent vraiment à rien sinon les pauvres alors pour l'instant on voit rien on va avancer jusqu'ici ok il y a un direct en alpha là 2, 3, 4, 5, 6, 7 1 tac, tac, tac là il y a le rocher qui va nous gêner on est dans la bonne diagonale mais il nous faut bien sûr quelqu'un qui puisse tirer dans la diagonale ça pourrait être un travail pour pour un petit pinpoint et en si je me mêle là du coup est-ce qu'il est considéré non j'ai un bon ok ça l'a repoussé c'est pas forcément souhaitable oh putain oui d'accord rien on va peut-être du coup aller sortir le lance-grenade plutôt là ouais un petit lance-grenade alors le lance-grenade enflammé il faut commencer par celui-là c'est Chobinade qui l'a on a une portée relativement faible avec le lance-grenade oui encore une caisse ce serait bien on a mis un petit peu tout le monde en flamme là du coup ce serait pas mal si on pouvait amener un tir acide alors on est obligé d'avancer beaucoup ça me plaît assez moyennement en plus Dr Darin est hyper loin donc si on voulait être dans la diagonale toujours là c'est en star ouais c'est en star donc il faudrait qu'elle soit genre par là alors déjà on va pousser Pispousse voilà on est jusqu'ici et toi du coup ça te coûte un petit peu moins cher de venir jusque là l'objectif là c'est d'éliminer l'alpha même quand on le graze vu qu'il est en flamme on lui fait beaucoup de dégâts ok ça c'est pas mal maintenant il va falloir monter notre défense toi si tu t'accroupis il te restera 8 vas-y défends Chobinac tu vas reculer on va mettre Pispousse devant un croupi un Quak Quak on va mettre des petits coups de pompe sur les trucs enflammés qui vont essayer de se faufiler là on couvre pile poil cette zone c'est plutôt pas mal on va mettre juste derrière un Quak Ned vas-y en défense alors Malvin Junior ils sont un peu trop éloignés puis ces trucs là sont pas enflammés ça vaut pas le coup de leur balancer une grenade acide pour l'instant tu vas passer en tir comme ça alors est-ce qu'on a un soldat ? attends il perd en grand le soldat vas-y viens ici t'as même pas à prendre ça c'est pas cool j'attends que je vais vérifier avant de partir on va couvrir là on a pas assez pour de la défense donc on va reload de faute de mieux et on va placer Gale Doc ici pour essayer de couvrir les côtés sachant que les snipers sont en munitions à perçage d'armure donc ils ont un bon knotback on va même le mettre en pinpoint pour envisager de repousser les ennemis plus efficacement alors là on est du coup au PM et là on est au PM aussi alors lui on va le mettre là Moïsis parce qu'avec ses munitions bio-warfare il a une très très bonne capacité d'arrêt et là on va descendre de ce côté là ok il reste Dr Darin ici un Dr Darin et bah écoute tu vas te défendre également ça rajoutera un petit peu plus de tir le Chobinade bah tu vas rester comme ça je pense Sniper et Chobinade c'est parti bon il faut qu'on avance là donc on peut pas se permettre comme dans une ordre de de poireauté c'est pas mi-yes pardon avec un peu de bois il y en a quelques-uns qui vont crever ou pas loin bon ça leur fait un petit peu de dégâts oh il a pris feu lui c'est excellent on voit plus le gros derrière là on va cramer pas mal de vigilance sur les petits vers malheureusement ça c'est un classique on devrait peut-être réduire un peu la zone de vigilance pour qu'ils aient plus de chance de toucher le gros tac on lui a mis direct un bon stack là on commence à manquer de zone de tir malheureusement la bio-warfare qui est vraiment hyper efficace pour mettre un coup d'arrêt aux aliens par contre ça y est on n'a plus ce qu'il faut ok il n'est pas trop loin oh la vache ça c'est très mauvais ça 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 fait vraiment pas plaisir en plus on en est que au petit truc ils nous ont encore mis 2000 aliens sur la zone et après il faut encore que les gros bougent bon comme c'est parti là on va probablement essayer de s'extraire par là ou nettoyer au lance-grenade par dessus eux et voir après comment on gère mais qu'est-ce que c'est que cette quantité d'aliens quoi ah on n'est pas caché derrière ce rocher d'accord c'est bon à savoir on commence à nous contourner de toute façon on n'a plus la place de passer en ligne droite c'est n'importe quoi oh la vache ça y est il y a les gros qui avancent ils vont tous faire le tour là bon un petit alpha qui passe par derrière en plus parce que pourquoi pas oh il y a même un truc spécial ok donc Broodimer est déjà quasiment mort oh bon sang très bien alors déjà Dr Darien tu veux utiliser un petit patch deux petits patch là on va essayer d'utiliser normalement on a deux docteurs on a tac tac ils sont dans l'autre groupe on a Gaëldoc qui est en primarie là et Zmoïsis non on n'a que Gaëldoc dans cette équipe on n'a que Gaëldoc qui est en primarie donc Gaëldoc il va être là pour soigner essayer de profiter du fait que le truc de soin ne disparaît pas et Dr Darien et Zmoïsis ils vont surtout mettre des petits patchs alors Chobinade vas-y mets le feu à tout ça alors là j'aimerais bien la balancer là la grenade mais il y a du monde devant ça c'est pas mal voilà alors là il y a moyen si on pète celui-là alors pour le problème c'est les deux qui sont devant lui il est en flamme on peut lui faire très mal avec pisse-pousse le problème c'est que forcément ça console un max de munitions ah on n'a même pas réussi à le tuer au pied Gaëldoc alors Brudaf tu vas te recentrer en peu en plus avec cette arme là il y a un truc rigolo c'est qu'on a une chance de regagner des AP par contre effectivement les dégâts sont relatifs sur des cibles un peu lourdes comme ça il va falloir que j'apprenne à utiliser son truc à lui ok c'est pas très grave ici on est à 100% avec une arme qui fait des dégâts pour qu'il te plaise il va nous falloir un un scan là pour savoir combien on peut taper donc lui est mort là on peut mettre un coup ça c'est mort ça c'est mort Gaëldoc du coup tu vas venir ici là il lui manque combien de PV ah ouais il lui manque un max et là 200 également donc c'est à dire que même ça 240 divisé par 220 ça pourrait le faire ça 120 normalement ça marche là il lui manque moins de 120 de vie excellent les broodaf par contre il lui manque plus de 120 il manque 124 de vie donc il faudrait un un petit bandage avant par exemple voilà ok bon ça il va falloir qu'on l'exploite honteusement très clairement d'ailleurs il y a lui qui est là qui nous emmerde on va lui mettre une petite dose de poison et de tranquillin 1500 PV de masse sérieux contre il n'a aucune armure derrière on va envoyer Damned munitions on leur couac voilà là on commence à causer il va prendre 500 de dégâts on va se mettre là on one shot celui là parfait malvin junior je crois qu'il va falloir que tu repasses à la grenade qu'est-ce qu'on aurait comme possibilité il y a tellement de monde là les gros tas qu'il faut gérer tout lui est mort lui est loin d'être mort il va falloir que tu recule pour débloquer le chemin notre soldat le scorpion ça fait chier mais on va devoir le supporter en l'état il n'est pas tout à fait mort presque mais pas tout à fait un petit tir de plus voilà il est mort celui-là est mort ces deux-là ne sont pas du tout entamés ces deux-là sont morts là-bas il faudrait pouvoir envoyer une petite grenade mais on n'a pas la visibilité ça c'est de la merde toi pousse-toi du chemin t'as de quoi tirer encore un coup éventuellement si on passe en shortquack non tu peux tirer que sur cela de toute façon lui est mort lui est mort lui est mort également comme je disais je pense qu'on n'a pas malheureusement là là en hard je je vois pas comment gérer ça en fait la difficulté hard est peut-être un petit peu trop élevée pour moi encore on a le snipe ici est-ce qu'on peut réussir à caler un tir sur les trucs explosifs là-bas il va crever donc il va exploser et faire un peu mal aux gens autour mais c'est pas c'est pas suffisant il faudrait qu'on tue lui également non lui va mourir donc il va exploser d'autres elle a laissé un 9 mais c'est rigueur on va tirer sur ça zéro de dégâts il est pas mort là il est mort ok là il est mort on va aussi lancer un petit tir là-dessus ça peut faire de la place pour une grenade ou un truc du genre on va reculer est-ce que Malvin Junior du coup maintenant si tu viens là on peut réussir à balancer des trucs si tu avances d'une casse c'est un angle là-bas non il y a le gros tas devant il faut chier vas-y avouane c'est toujours ça de pris il y a l'autre saloperie derrière tellement en plus on va avoir zéro zone de de suppression c'est-à-dire 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 grace parce que pourquoi pas bon il reste qui il reste toi qui a un tir qui sert à rien puisque tu peux tirer que sur des trucs déjà morts et tu peux pas te mettre en défense rudimir non il reste quaknel ici qui peut éventuellement protéger cette zone par contre on va réduire là voilà il reste là on a la moyen de tirer il reste toi aussi qui peut passer en acide tu peux balancer encore une grenade tu peux balancer encore une grenade toi toujours un peu de dégâts ça les tue pas mais au moins ils sont enflammés ils sont dans le mal donc il reste que toi qui a des tirs tu peux tirer sur ça ça sert à rien lui il est mort on est d'accord ouais bah écoute ceux-là vont crever donc on va quand même le mettre en défense par dessus là alors qu'il y a 5 c'est un 6 je crois ouais non c'est soldat qui a un K9 mais il est bien placé je vois pas pour pourquoi on le rebougerait il a ce qu'il faut en munitions ouais non mais malheureusement on n'est pas sorti du sable alors là ça meurt lui va mourir mais il n'y aura personne pour faire des dégâts c'est dommage bon on a mis de la flamme un peu partout c'est déjà ça on fait du DPS mais on a 0 zone de surveillance et il y a encore rien que dans ce convoi tellement d'ennemis il explose on voit tous les trucs qui prennent du burning même qui sont enfuis et tout ça y est avec le jouet attention au tir raté bon bah on a mis du tranquillisette sur lui avec une seule zone de surveillance c'est déjà ça ça me dérange pas qu'il joue en premier il vient de foutre un peu le bandel lui il a pas attaqué il avait juste de quoi se déplacer c'est intéressant aïe aïe malvingenure il a déjà plus d'armure faut que je fasse gaffe à ça il met des flammes il a quasiment plus d'armure bon je pense que ça va sonner de la campagne cette mission à mon avis enfin je dis on parce que j'inclus les viewers mais j'ai pas les capacités de passer la campagne en mode difficile comme ça là c'est vraiment beaucoup trop violent là on est sur une mission qui aurait dû être peut-être pas une promenade de santé mais relativement easy qui avait juste à atteindre la zone et puis voilà et on est à peine sorti de la zone de départ on est totalement sous l'eau et on est 10 on pouvait emmener 12 personnes maximum je suis pas sûr que 2 personnes en plus ça aurait changé grand chose ouais non c'est bon là on va avoir 1, 2, 3 peut-être 4 paniques ils font hyper mal au moral on va attendre la conclusion du tour pour le plaisir mais je pense que ça va être ça va être un game over ça va être un game over je l'avais mis dans la description de la série ce sera les aliens qui décideront si on arrive à aller jusqu'au bout et clairement ils se sont décidés pour bah nope là c'est beaucoup trop violent après j'avoue la campagne est quand même très sympa mais je préfère je trouve les missions bah pas solo mais les opérations et tout qu'on pouvait faire je trouvais ça assez sympathique la campagne j'ai un petit peu plus de mal dans la construction des trucs elle est vraiment cool je trouve enfin je trouve que la blé en plus les attaques de zone je trouve que les critiques qui en sont faites ne sont pas justifiées mais vu qu'il y a la partie défense de base que j'aime un peu moins et tout c'est moins mon trip il a lâché son arme Chopinat qui lâche son lance patate panique ici est-ce qu'il y a un qui devient Berserk lui il meurt Protectrice Pispousse qui meurt bon bah voilà c'est la fin Berserk Berserk voilà allez bim achevons Malvin Genieur no more space il n'a même pas de il n'y a même pas assez d'espace sur la caisse pour lâcher son arme donc il a dû la garder quoi voilà bon bah du coup je suis désolé mais ça va être la fin de la campagne je vois pas comment on peut gérer je vous ai dit j'ai fait pas mal de de calcul et tout en termes de nombre de troupes la seule solution que je voyais c'était de réussir cette mission pour avoir des bonus avec Yoki éventuellement dégagé notamment la la plasma blade pour nos corps à corps pour que vraiment nos corps à corps soient efficaces parce que là pour le moment c'est vraiment pas possible c'est des poids morts les mecs et on ne peut pas se permettre des poids morts et malheureusement c'est pas gérable en hard là entre les doses d'armure que même des petites merdes comme ça ont et le nombre d'ennemis on fait pas assez de DPS ça passe pas donc du coup bah du coup ça sera la fin de cette première campagne sur USC j'en ferai peut-être d'autres en rester avec un mode de difficulté plus standard et peut-être un autre un autre choix de départ que l'Institut puisque nous a pas servi à grand chose au final l'Institut sur ce coup là j'espère du coup que ça vous a plu n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire à me dire si vous voulez qu'on se relance si vous avez des idées ou éventuellement un moyen de se sortir de ce pétrin je serai tout oui enfin pas de cette mission parce que c'est mort mais si je recharge la partie au début par exemple de l'épisode là comment est-ce que vous verriez pour gérer ce qui nous arrive dessus en tout cas je vous remercie d'avoir suivi la série jusqu'ici désolé pour cet échec ça n'arrive pas souvent mais une fois de temps en temps ça rend humble merci à toutes et à tous et à très vite pour la suite merci à tout merci à tous Golf benchmark 4 50 1 1 1 Sous-titrage ST' 501